Salut salut Andrési et tous les passionnés d'histoire ! Je suis Aline, la médiatrice culturelle du club historique d'Andrési. Je vous accueille aujourd'hui avec notre première vidéo sur un thème de l'histoire de la ville. Et oui, le club historique vous propose ce nouveau format culturel rien que pour vous. Vous le savez tous, en ce moment c'est très compliqué voire impossible de visiter des sites historiques, culturels, de divertissement divers et variés. Du coup, comme vous ne pouvez pas aller vous cultiver comme vous le souhaiteriez, c'est la culture qui vient à vous. Le format de nos vidéos est assez court pour vous présenter de manière synthétique un thème de l'histoire de notre ville et surtout éviter d'être soporifique si je parle trop longtemps. Et oui, parce que l'objectif premier c'est de vous faire plaisir en vous distrayant un peu et en vous proposant une bulle culture dans nos journées école, travail, course. Alors c'est parti, aujourd'hui je vous présente le vieux manoir d'Andrési situé à Venue d'Elo en centre-ville. Enfin, ce qu'il en reste. La construction de la ferme remonte au XVIe siècle et appartenait à la famille de Lille dont les membres étaient seigneurs d'Andrési au Moyen-Âge. Le domaine a été vendu en 1680 au chapitre de Notre-Dame et lui a appartenu jusqu'à la Révolution. Différents propriétaires se sont succédés jusqu'à la famille Lepic au XIXe siècle. Le propriétaire le plus célèbre de ce domaine est Louis Lepic. Mais qui était-il ? Louis Lepic était un militaire de l'armée napoléonienne. Né en 1765, il gagne ses galons d'abord dans l'armée de Louis XVI en tant que brigadier dans la garde à cheval. Après la Révolution, il continue sa carrière dans le régiment des volontaires nationaux de la Nouvelle République. En 1796, il accompagne le jeune Bonaparte pendant neuf ans dans l'armée d'Italie. Louis Lepic est alors lieutenant-colonel. En 1805, il devient colonel dans la garde impériale et participe aux batailles d'Autriche, de Prusse et de Pologne. Vous l'avez compris, depuis 1796, Louis Lepic accompagne Bonaparte dans la grande majorité de ses campagnes. C'est en 1807 que se déroule la dramatique bataille d'Elo, d'où l'avenue tire son nom et qui fera de Louis Lepic un héros. Je m'arrête ici quelques instants pour vous présenter cette célèbre bataille. Pour résumer, ce fut un massacre, un véritable massacre pour les deux camps, français et russes. La France sort victorieuse de cet événement, mais pas indemne. On compte 5000 morts côté français et 7000 morts côté russe, ainsi que 25 000 blessés français et 20 000 blessés russes. De plus, cette victoire n'était absolument pas décisive pour la suite. Le peintre Antoine Jean Gros peint cette bataille sur un immense tableau que vous pourrez observer au Musée du Louvre lorsqu'il rouvrira bien évidemment. Durant cette bataille, Louis Lepic, alors colonel, fait preuve d'un immense courage en fonçant avec ses hommes sur l'armée ennemie sous une pluie de boulet de canon. Voyant ses soldats se courber face à cette pluie de métal, il aurait alors hurlé « Oh les têtes, la mitraille n'est pas de la merde ». Eh oui, du courage, il en fallait. À l'issue de cette bataille, Napoléon le nomme général et lui offre 50 000 francs qu'il distribuera à ses hommes survivants de la charge. Revenons à Andrési. Napoléon et Louis Lepic sont devenus amis et aiment à les chasser dans la forêt de Lothile. C'est lors de ces parties de chasse que Louis Lepic remarque la ferme Seigneurial, sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et la jeune femme qui s'y trouve, fille du propriétaire des lieux et dont il tombe amoureux. Cette jeune femme, c'est Joséphine Félicité Geoffroy. Elle a 19 ans. Louis Lepic en a 43. Après avoir demandé l'autorisation au père, à Bonaparte et au ministre de la guerre, Louis Lepic peut épouser Joséphine en 1808, un an après la bataille des Léos. De ce mariage naîtront 7 enfants, des garçons dont 3 atteindront l'âge adulte et un seul d'entre eux aura une descendance. En 1826, Louis et Joséphine Lepic s'installent dans le château du vieux manoir, qui fait face à la ferme Seigneurial. A l'époque, tout était un seul domaine. Mais malheureusement, Louis Lepic n'en profitera pas longtemps, car il meurt en 1827, soit un an après leur installation au château. A la mort du général, c'est sa femme qui hérite du domaine, qui, je vous le rappelle, appartenait déjà à sa famille avant le mariage. Joséphine Lepic lègue une partie du domaine à la ville d'Andrési à deux conditions. Appeler l'avenue Hélo, en hommage à la gloire de son mari, et d'y laisser de la verdure, d'où les trottoirs recouverts d'herbes. L'histoire des Lepic à Andrési ne s'arrête pas ici, au Vieux Manoir, mais la suite fera partie d'une prochaine vidéo. J'espère que cette parenthèse culturelle vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et si vous avez des questions, le club historique se tient à votre disposition. Contactez-nous sur notre Facebook ou via notre site internet. En attendant, j'espère vous retrouver très vite à l'occasion d'une visite en vrai, quand nous pourrons à nouveau nous réunir. Salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada